bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler et de la compatibilité des pierres avec le signe astrologique du poisson alors le poisson et bien c'est le 12e signe du zodiaque c'est un signe d'eau et les dates sont donc du 20 février au 20 mars la planète qui est associée au signe du poisson c'est donc neptune qui signifie enfin qui symbolise en tout cas la souplesse alors et les poissons ce sont des personnes très souvent qui sont hypersensibles très intuitives modestes également très très créatives et qui ont tendance parfois à être un tout petit peu influençable ce sont des personnes également qui refoulent tout dans l'inconscient et qui détestent la violence en effet les poissons de par leur très grande sensibilité sont réellement de vraies éponges voilà c'est des vraies éponges à émotions qui gardent tout pour eux et qui et bien qui parfois peuvent craquer un petit peu donc et bien comme on avait fait pour les deux précédents signes qui étaient donc le capricorne et le verso on va vraiment s'intéresser aux trois domaines fondamentaux de la vie à savoir l'amour le travail et la santé alors je tiens quand même à faire un petit rappel qui est un tout petit peu différent de celui que je fais pour les vidéos axées vraiment sur des types de pierres en particulier alors bien sûr ça vaut toujours aussi pour les signes astrologiques la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale ça c'est certain mais vu que là on va plus parler du domaine astrologique un petit peu plus spirituel que vraiment le domaine de la santé physique je tiens tout de même à vous rappeler que les vertus au niveau des signes astrologiques ne sont pas importantes entre guillemets si vous privilégiez les besoins sans vraiment chercher par rapport à votre signe il est vrai qu'il m'arrive très souvent de croiser des personnes qui cherchent une pierre en fonction d'une vertu spécifique mais malheureusement cette pierre ne correspond pas toujours à leur signe astrologique alors les gens sont un petit peu inquiets à savoir si ça va vraiment fonctionner pour eux c'est très très important de voir au niveau des vertus c'est un petit peu pareil en fait avec l'astrologie puisque on a donc des pierres spécifiques à chaque besoin des signes voilà après il ya aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas toujours dans leurs signes astrologiques et qui vont avoir besoin de plus de vertu à elles toutes seules finalement donc voilà c'est un petit disclaimer qui me semblait quand même assez important je ne sais plus si je l'avais évoqué dans les deux dernières vidéos astro en tout cas donc voilà c'est chose faite n'hésitez pas à privilégier bien sûr les vertus par rapport à vos besoins mais n'hésitez pas aussi si vous vous intéressez à l'astrologie et bien à y associer aussi les pierres voilà parenthèse fermée alors au travail les poissons sont des personnes particulièrement créatives et perfectionnistes donc ils vont vraiment s'imposer à eux-mêmes une perfection du moins de leur point de vue ils vont vraiment chercher à être parfait dans leur travail à atteindre vraiment en fait à faire toujours plus que ce qui leur est demandé donc ils dépassent très souvent du cadre qui est imposé et donc leur créativité les aide très souvent à exceller dans leur métier si ces aspects sont bloqués on va pouvoir vous conseiller et bien d'utiliser de l'oeil de tigre à savoir également que le poisson est d'ailleurs très souvent super apprécié en fait dans son entourage professionnel puisqu'il a toujours les bons mots et des gestes très altruistes c'est quelqu'un qui donne énormément de sa personne voilà justement du fait que c'est un petit peu une éponge j'y supporte pas quand les gens autour de lui souffrent ou sont stressés ou ont besoin d'aide le poisson il va vraiment tout faire pour que tout le monde se sente bien comment il se sent lui après c'est une autre histoire puisque le poisson en général prend beaucoup sur ses épaules beaucoup de charges qui ne lui appartiennent pas finalement et il a tendance parfois à avoir du mal à se protéger à mettre des barrières ce qui fait que le poisson il est parfois très souvent dans cette exigence par rapport à lui-même et en même temps voilà vraiment dans cet altruisme qui va faire que très souvent il rentre du travail il n'en peut plus il est fatigué psychiquement et physiquement parce qu'il a trop donné il a trop voulu aider les autres en même temps il en a fait beaucoup plus que ce qu'on lui avait demandé et c'est vrai que le poisson il a besoin également donc d'une labradorite pour pouvoir créer cette petite barrière de protection pour pouvoir continuer à être très serviable très bon dans son domaine finalement sans que ça n'empiète sur son intégrité sur sa vie personnelle et bien entendu sur son bien-être alors dans leur vie amoureuse les poissons sont des grands rêveurs et des idéalistes en principe lorsqu'ils rencontrent quelqu'un ils s'attachent très très vite et donc vont chercher très souvent en fait à se projeter très loin à s'emballer en fait à aller très très vite voilà donc ils vont avoir envie de mariage de grands projets à deux vraiment toutes les idées vont fuser dans tous les sens ça va être quelque chose de... voilà c'est... comment dire ? c'est un peu un feu d'artifice de projet on va dire qui se passe dans la tête du petit poisson le problème c'est que très souvent et bien en face il n'a pas la réponse escomptée donc il va énormément donner il va donner beaucoup d'amour beaucoup de sa personne peut-être trop encore une fois c'est encore beaucoup plus que ce qu'on lui avait demandé à la base et donc à la fin et bien il va être un peu triste un peu fatigué un peu vidé en fait de toutes ses émotions parce qu'en face il n'a pas la réponse qu'il attendait donc il pense d'ailleurs très souvent que les autres personnes sont assez froides et qu'ils ont aussi très souvent d'ailleurs tendance à penser qu'on ne l'aime pas qu'on ne les aime pas autant qu'eux ils peuvent aimer donc c'est pour ça que le poisson parfois il faut qu'il tempère un petit peu et qu'il apprenne surtout à s'aimer lui-même à avoir confiance en lui parce que le poisson a beaucoup de problèmes avec le regard des autres et sa confiance en lui c'est dommage parce que c'est vraiment bon comme dans tous les signes vous me direz il existe des personnes qui en valent vraiment la peine ça c'est certain mais c'est vrai que là typiquement dans le domaine astrologique le poisson c'est un signe qui est quand même super attachant et voilà qui c'est un grand créatif c'est quelqu'un qui a toujours des idées qui voilà donc c'est un petit peu dommage qu'il ait ce manque de confiance en lui et donc pour aider à ce type de problème notamment au niveau de la dépendance affective et toutes ces choses là on va conseiller au poisson de se munir de quartz rose et de citrine alors en effet le quartz rose va ouvrir le coeur voilà ouvrir son propre coeur en fait à soi-même donc c'est toujours pareil cette histoire d'amour propre et de se donner beaucoup d'attention de courage et d'amour et de tendresse aussi mais en même temps va aussi aider un petit peu à tempérer et à donner de l'amour avec justesse à autrui la citrine elle va venir renforcer en fait tout ça en donnant beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'optimisme au poisson alors au niveau de la santé et bien le poisson c'est quand même un signe qui peut être parfois assez nerveux de par sa grande sensibilité quand il y a trop de stimulation quand il y a trop... surtout quand il y a des conflits le poisson il déteste le conflit il déteste s'embarquer dans des conflits avec les gens et c'est vrai que quand il y a beaucoup de tension autour de lui le poisson il est assez fatigué, assez nerveux donc ce qui occasionne en fait avec l'âge des douleurs articulaires voire osseuses également et bien on va aussi conseiller à nouveau donc de se protéger puisque tout ce stress voilà qui est assez... qui est assez permanent en fait le poisson il y a beaucoup de choses qui le perturbent c'est vrai que la labradorite elle va vraiment aider à éponger toutes ses émotions à la place du poisson et elle va l'aider aussi à tempérer un petit peu tout ça pour éviter de tout garder et d'un seul coup d'exploser de péter un câble entre guillemets et de craquer, de pleurer, de crier alors après chacun s'exprime un petit peu comme il le sent c'est vrai que le poisson il a tendance à être très nerveux voilà donc la labradorite va beaucoup aider pour ça il y aura la métiste également mais aussi la turquoise puisque la turquoise c'est une pierre qui va vraiment stabiliser les émotions de façon à se calmer, à lâcher prise à voir les choses du bon côté et vraiment il y a vraiment cette notion de stabilisation des émotions donc on va arrêter de partir en grosse colère ou en crise de larmes voilà toutes les émotions un peu extrêmes ça va vraiment canaliser cette hyper émotivité qui va faire en sorte que le poisson sera beaucoup plus zen beaucoup plus calme beaucoup plus apaisé au quotidien j'espère que cette vidéo sur le poisson vous aura plu le signe astrologique du poisson en tout cas voilà donc on va se retrouver du coup pour le prochain signe donc le mois prochain qui sera donc le signe du bélier je sais que je pense que je vais dire ça à la fin de chaque vidéo d'astrologie mais j'ai très très hâte voilà donc il faut savoir que je suis vraiment passionnée d'astro et c'est un sujet moi que j'adore parce que j'adore en fait avoir des petits commentaires qui me disent ah là là mais c'est totalement moi j'adore ça me fait trop trop plaisir quand on me dit qu'on se reconnaît dans les descriptions et tout ça alors bon après moi j'ai rien inventé c'est évident c'est un mélange d'expérience de ce qui se trouve aussi d'ailleurs sur le site internet de Francie Minéraux et également de bah voilà de la réputation de certains signes c'est pas des vidéos extrêmement profondes puisqu'on va parler de minéraux bien plus que simplement d'astrologie donc voilà j'espère que ce format vous plaît d'ailleurs je suis désolée d'ailleurs pour ceux qui sont nés dans mon temps entre guillemets par exemple je pense à une personne qui est scorpion et qui va devoir attendre encore un petit moment pour voir la vidéo du scorpion je suis vraiment désolée pour ça mais chaque chose en son temps et ça sera le tour de tout le monde de toute façon donc voilà j'ai vraiment hâte du coup de vous parler du bélier en attendant et bien je vous retrouve la semaine prochaine donc jeudi pour vous parler et bien d'une autre pierre dont nous découvrirons l'identité et bien la semaine prochaine voilà je vous souhaite un excellent week-end profitez bien j'espère qu'il fait très beau chez vous en ce moment c'est vrai qu'on a quand même de la chance avec la météo alors profitez-en et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir